Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre Voyageurs, animé par Fabienne Roque et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 17 octobre 2019 et ce soir nous recevons Louise Boitler qui lance deux livres, Caféine Transfer, Romand Nouvelle, ainsi que sur l'écriture, Recherche création de Caféine Transfer, Essai. Alors là, nous sommes présentement sur un Facebook Live. Il est possible que ça ne fonctionne pas. Toute la journée d'aujourd'hui, j'ai eu un problème avec ma connexion. Alors ceux qui écoutent, il y a quand même une personne qui s'est manifestée. Alors si on disparaît de l'écran, on va prendre une pause de 35 secondes pour changer de plateforme. C'est-à-dire… Je suis content que tu apprécies mon esprit technique et donc on va changer de plateforme et on va aller sur YouTube et là on va enregistrer et après la vidéo sera disponible. Donc c'est possible qu'on ait une seule vidéo, qu'on va téléverser sur YouTube ou qu'on ait deux vidéos en deux parties. Alors ne vous étonnez pas. Alors oui, je suis ravi de t'accueillir dans nos locaux. Je suis ravi aussi, on a du télé, alors on va pouvoir en parler. Mais avant d'aller plus loin, je te laisserai tout de suite la parole. Bien d'abord, merci à tout le monde qui est présent d'être là. C'est un plaisir de lancer les éditions Louise Boisclair avec deux parutions et il y en a une troisième qui s'en vient prochainement. Bruno me demandait de me présenter. Bien ici, ce soir, je suis auteur-éditrice des éditions Louise Boisclair de texte-image. Ça veut dire que tant qu'a fait une transfert que sur l'écriture, ils ont des textes et des images que j'ai créées et dont j'ai essayé de faire une mise en page acceptable de telle sorte que ça puisse s'en aller dans les mains des lecteurs. Ceci dit, j'ai un autre petit chapeau, mais ce soir, il n'est pas important. En fait, j'ai quelques autres petits chapeaux, mais ce sera pour d'autres moments. Mais avant d'aller plus loin, il y a plusieurs remerciements que j'aimerais faire. D'abord, pour ce qui est de ces deux ouvrages-là, ça fait 20 ans que j'y travaille, beau mieux tard que jamais. Et je veux remercier Paul Chamberlain, qui a été mon directeur de mémoire en recherche-création. Il aurait aimé être avec nous ce soir, mais des circonstances font qu'il ne pouvait pas. J'aimerais aussi remercier le frère Jérôme, parce que c'est avec le frère Jérôme, quoique dans ma famille, déjà, quand on était enfant, on baignait dans des pots de peinture. Ma mère était artiste de peintre. Mais avec le frère Jérôme, j'ai baigné dans ce qu'on appelle la peinture gestuelle. Et d'ailleurs, il y a Sylvie qui fait du travail à l'atelier du GES, qui est dans la lignée du frère Jérôme. Et ça m'a donné peut-être une liberté que je ne savais pas que je pouvais avoir dans le domaine de peinture. Je voudrais dire quelques autres merci à Marc Fischer, Louis-Philippe Hébert, qui est ici parmi nous, éditeur de La Grenouillère, Laura Théilia et Sylvie Carmichael, pour vos commentaires très inspirants. Et je dirais même plus qu'inspirants, structurants. Et donc, tous ces gens-là ont commenté une des moutures, parce qu'en 20 ans, il y en a eu plusieurs. Un petit merci spécial à Sylvain Letart, qui est avec nous au plein milieu de la salle, que j'ai consulté pour avoir des commentaires sur le positionnement des images dans la mise en page. Alors, merci beaucoup à tout le monde. Et les derniers remerciements, j'espère que je n'oublie personne. Je voudrais remercier Bruno Lalonde et Fabienne Roch, qui rendent ceci possible aujourd'hui. J'ai été, et je suis toujours en confiance, parce que je trouve que c'est des gens formidables, très sympathiques. Vous l'avez vu, vous l'avez entendu. Et la librairie a une vocation que je trouve vraiment très, très le fun, mais aussi le travail de Fabienne, pour être peut-être un coup d'œil à l'atelier plus tard. Donc, c'est formidable d'être ici. Merci beaucoup. Parle-nous de toi maintenant. Ton parcours, comment ça a commencé? Mon Dieu. En quelques minutes, si tu veux bien. Bien, écoute, le parcours de ces deux… Les livres, on va y venir. Toi d'abord. Ah, mon Dieu, mon parcours. La petite histoire, puisque la grande histoire, ce serait un peu long. Native d'Arctabasca, j'ai vécu à Trois-Rivières 17 ans et il a fallu que je déménage, parce que ma famille déménageait à Québec. Donc, j'ai fait un bout d'études à Québec, cégep, Sainte-Foy, Université Laval en journalisme et formation. Et le voyage de trois mois en Europe, qui m'a ouvert plein d'horizons. Et quand je suis revenue, la famille était déménagée dans l'Outaouais, donc j'ai suivi. Et par la suite, j'ai commencé une carrière en communication. Moi, je n'ai pas tout fait. Bien, on a même travaillé ensemble, Louis-Philippe et moi. Dans le temps, c'était à Information Canada. C'est pour vous dire que ça date un peu. La CIA. Pardon? La CIA canadienne. Il vous expliquera plus tard que c'est quoi la CIA canadienne. Et donc, par la suite… On ajoute des éléments à leur dossier. Oui, absolument. Non, la CIA, c'est nous autres, pas nous autres. Non, mais ils sont peut-être à l'écoute présentement. Et donc, j'ai vécu dans l'Outaouais. Je suis devenue script-assistante à Radio-Canada. Je voyageais à Forbisher Bay, un peu dans les maritimes, etc. Pour finalement aller comme fonctionnaire, agente d'information au gouvernement fédéral. Et de là, voulant revenir au Québec, le Québec de mes amours, j'ai fini par travailler à Montréal, trouver un poste à Montréal. Ce qui fait que je suis à Montréal depuis bientôt 38 ans, je crois. Et j'habite dans une coopérative d'habitation. Donc, il y a des gens ici qui sont de la coopérative. Je fais du tai chi depuis, mon Dieu, longtemps. Sylvie qui en a fait aussi un bout de temps. J'enseigne le tai chi. C'est un art que j'adore, qui me tient en santé. C'est important. Et mon travail de chercheur, d'essayer, de critique d'art, est peut-être le chapeau un petit peu plus sérieux. Mais le chapeau ce soir, ça ne manque pas non plus de sérieux. Mais disons que je prends ça avec un grain de sel. Parce que quand ça fait 20 ans que vous voulez publier des ouvrages qui se manifestent à compte d'auteur, bien, ça indique que le chénuinement a peut-être été un peu long et un petit peu tortilleux. Mais j'ai décidé cet été de faire un geste affirmatif et politique. Je fais mes éditions de texte-image. Et ce soir, c'est le lancement des deux premiers titres. Et il y en aura un troisième très prochainement. Les mots du milieu, avec ma complice Camille Havas, qui est dans le fond, et Olivier Sommelet. Et il y en aura d'autres. Alors, voilà ce que je peux vous dire, ce que j'ai répondu à ta question. Critique d'art. Tu veux-tu en parler un peu? Et ça, ça a commencé dans les années 90. Où est-ce que j'ai été en 90? J'étais à Montréal. Et sur la rue que j'habite toujours, la rue Roy, il y avait une galerie d'art. Je me pointe à cette galerie d'art. Et je vois quelqu'un en train de photographier des lithographies. Et j'ai dit, wow, ça me plaît beaucoup. Je pourrais écrire sur cet artiste. Est-ce que vous la connaissez? Comme ça. Tu es rentré dans la galerie. Oui, oui. D'accord. Oui, oui. Oui, mais tu sais, tu rentres dans une galerie pour voir. Oui. Et puis, tu regardes les oeuvres. Elles te plaisent. Et tout à coup, tu vois quelqu'un photographier les oeuvres. Alors, je demande à la personne, connaissez-vous l'artiste? Et elle a répondu, bien, c'est moi. Alors, j'en parle dans l'essai. Ce n'est pas biographique, mais il y a quelques petits éléments biographiques. Parsemés. Parsemés ici et là. Et puis, de fil en aiguille, ça m'a amenée à collaborer avec ce qui était parcours art actuel, ou ce qui est devenu guide parcours, pendant 12-13 numéros. J'ai adoré travailler, écrire des articles sur des peintures contemporaines, des sculptures, etc. Mais par la suite, ça m'a amenée à proposer ma candidature à la maîtrise en recherche-création littéraire. Ce que j'ai fait, on m'a accepté avec une propédeutique que j'ai faite. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à travailler sur ce projet-là à cette époque-là. La critique d'art, c'est revenu, ça, en 2007, parce que la carrière comme communication a continué. J'ai pris une sabbatique qui m'a amenée à faire un séminaire en langage technique et médias, en études des pratiques des arts. J'ai eu la piqûre. J'ai fait une demande pour ce doctorat-là, mais avec une propédeutique. Et finalement, je l'ai quitté comme deux ans et demi plus tard, parce que ce n'était pas pour moi. Par contre, j'ai quitté ce doctorat-là, j'ai quitté ma carrière. Et après, j'ai commencé à travailler comme critique d'art. Et donc, republier des articles. Et comme j'ai eu la piqûre pour l'art interactif et l'art immersif, ça m'a amenée en 2008 à prendre des cours comme étudiante libre à l'UQAM, à faire une nouvelle demande pour un doctorat qui était en sémiologie, que j'ai réalisé de 2009 à 2013. Et en même temps, j'ai commencé à écrire sur des oeuvres immersives, des oeuvres interactives, collaborer pour Archer, qui est une cyber-revue pour Inter Art Actuel, Espace Art Actuel, plus récemment, la revue S. Et pendant mes études, à un moment donné, il y a eu des collaborations avec Figures de l'art en France et puis une revue plus spécialisée en sémiothèque. Bref, j'ai fait ça. C'est pas mal savant tout ça. L'art immersif, c'est quoi? L'art immersif, ça porte bien son nom. C'est un art dans des installations où vous êtes émergé dans une atmosphère visuelle, sonore, qui peut être aussi tangible. Et s'il y a de l'interactivité, vous êtes amené au départ, c'était plus des dispositifs manuels pour interagir avec l'oeuvre. À un moment donné, c'est des capteurs en dessous des tapis un peu invisibles où vous vous positionnez. Tout à coup, il y a une caméra cachée quelque part qui reflète votre image dans, je ne sais pas trop quoi, qui est programmée déjà. Et maintenant, c'est vraiment, l'art interactif, il est pratiquement partout. L'interactivité, elle est non seulement en art, mais elle est dans tous les secteurs. Et mon dernier d'art, c'est plus l'art immersif, le rôle de l'affect et de l'émotion. Comment on entre dans ces univers-là, comment ça nous impacte, comment l'affect que je considère comme les forces, les qualités, les intensités, comment ça nous traverse, comment ça nous remue. Et parfois, on a des réactions émotives face à ces œuvres d'art-là qui sont vraiment très différentes de celles auxquelles moi j'ai été habituée quand j'étais jeune. Alors voilà, bon, ça va, c'est un grand mot, Bruno, parce que je pense que l'art, c'est beaucoup élargi. Il y a plein d'artistes ici avec nous ce soir. Donc, il n'y a pas que des... Je veux dire, l'art étudier à l'université, c'est une chose, mais l'art que les artistes créent, c'en est une autre. Et puis, mon intérêt, c'est d'expérimenter les œuvres d'art, puis de théoriser à partir de ça pour en arriver à connecter ça avec le savoir. Donc, ce n'est pas de partir du savoir existant et d'essayer d'appliquer ça. C'est comme une grammaire, telle œuvre devrait être... C'est exactement le contraire. C'est vos œuvres, que ce soit des performances, de l'art audio, de l'art performatif, etc. Moi, ce qui compte, c'est l'expérience esthétique qui nous permet de vivre et les grandes lignes qu'on peut en tirer, le questionnement, puis de chercher à rejoindre le savoir par notre propre expérimentation. Tu as publié un livre dernièrement là-dessus. Tu peux nous en parler un peu? Oui. Oui. Il est le temps de dévier un peu le lancement. On va y venir! On va y venir! On prend des petits hors-d'oeuvre. On se rend plus de hors-d'oeuvre, mais on va garder l'estomac quand même, apte à recevoir d'autres vidéos. Moi, je te fais confiance. D'accord. Alors, une fois la thèse soutenue, moi, j'avais le goût que ce soit partagé, pas juste sur des rayons de bibliothèques. Alors, je n'ai pas posé une demande de financement à Ottawa. Ils ont fait réévaluer le texte par des évaluateurs anonymes. Et finalement, l'éditeur, pas moi, l'éditeur a eu la subvention de 8000 $ pour publier l'installation interactive, un laboratoire d'expérience perceptuelle pour le participant chercheur. Parce que je considère qu'en art, immersif, interactif, on n'est plus tellement des spectateurs. On est des participants. On fait notre propre recherche. Et mon livre, dans le fond, c'est Voici. J'ai fait une recherche. Ça m'a amenée à rendre compte des œuvres comme expériences phénoménologiques, mais à rattacher ça aussi avec la sémiologie, puisque c'est mon champ d'études. Et voilà comment je vous propose une démarche en trois étapes. S'immerger dans une œuvre, puisque c'était sur l'interactivité, prendre un certain recul et examiner le rapport du geste interfacé, donc le pitonnage et tout ce qui peut être l'interactivité cachée ou visible des œuvres, et ensuite de ça, tirer des grandes lignes. Finalement, les 13 universités du Québec l'ont publié en 2015, et je continue d'en parler, de le raconter. Je suis allée dernièrement à Paris, puis je suis allée en parler avec bonheur et joie à deux séminaires, un à Paris 8, un à Paris 1. Mais à la suite de ça, je pense que je n'en avais pas assez, ces études qui vous coincent la tête, j'ai décidé de faire un post-doc qu'on appelle. Ça détente, quoi! Oui, mais n'oublions pas que je fais du tai chi. Un tai chi avec beaucoup. Et donc, j'ai travaillé avec Brian Massoumi, qui est un expert international, qui a beaucoup développé la notion de l'affect, pas l'affect au niveau psychanalytique de la chose, l'affect au niveau de tout ce qui existe dans l'atmosphère, qui est visible, invisible, qui, par exemple, la température d'aujourd'hui, l'atmosphère de la librairie, tout ce qui est invisible, ce sont des qualités, des forces, des intensités. Et comme je faisais une recherche, je me suis dit, tant qu'à faire une recherche, je vais faire une table des matières pour un prochain livre. Et ça ne s'est pas fait en créant la peine, je vous dirais. Mais ce prochain livre s'intitule « L'expérientiel, tome 1, Art immersif, affecte et émotion. » Il va être publié en France, si tout va bien, d'ici la fin de l'année. Et il y aura un tome 2. Et là, cette fois-là, ça va être « L'expérience esthétique du corps en état critique. » « En état critique. » Oui. Mais ça, ça sera pour une autre fois. Ah, tu veux garder ça en réserve. Là, j'ai vraiment terminé. D'accord, d'accord. J'ai vraiment terminé mon background. Deux-en-lis. Attends, je pense que j'ai peut-être... Non, dans les remerciements, il y avait aussi... Je voulais remercier aussi André Carpentier, Eva Legrand et Jacinthe Martel, qui m'ont beaucoup encouragée dans mes textes expérimentaux quand j'étais à l'UQAM en maîtrise création. C'était... Merci. Bon. On va parler maintenant de Caféine Transphare. Hein? Oui. Dont le sous-titre « Roman Nouvelle » est un peu intriguant. Oui. Hein? Rob, qu'est-ce que t'as voulu dire par là en accolant ces deux termes-là? En fait, c'est ce que j'ai essayé de dire. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Non, mais ça me fait rire parce que Bruno, c'est un lecteur aguerri. Je pense qu'il a lu trois fois tous les livres qui se trouvent dans sa bibliothèque. Je ne peux pas imaginer. Mais, OK. Donc, au départ, Caféine Transphare, c'était un projet qui s'appelait « Variation sur le dépassement ». Parce qu'on est au niveau d'une maîtrise en recherche création littéraire. Il faut proposer un projet. Et ce projet-là, il a évolué au fil du temps. J'en dirai peut-être un peu plus par la suite. Et c'était des nouvelles. À l'origine, c'était des textes courts expérimentaux que je voulais faire. Mais bon, tu fais ça. Puis là, tu as des commentaires, etc. Et les gens disaient même « Est-ce que c'est des nouvelles? » Je dis « Non, pas vraiment des nouvelles. » « Pourquoi tu appelles ça des textes expérimentaux? » Et de fil en aiguille, je me suis dit « Effectivement, textes courts, textes expérimentaux, ça ne veut pas dire grand-chose. » Alors, j'en suis venue après un long cheminement à appeler ça des nouvelles. Parce qu'on m'a stimulé à m'intéresser à la chute dans les nouvelles. Et aussi, il y a un personnage central qui s'appelle Yvonne. Yvonne, d'ailleurs, il n'y a aucun… Tous les personnages sont fictifs. Ce n'est pas en relation avec des gens que je connais. Et cette Yvonne-là, elle travaille dans un café, l'ancien café royal, en face de chez Gallimard, sur Saint-Laurent. Il n'existe plus. Il a été maintenant remplacé par un restaurant. Et cette Yvonne, elle n'était pas aussi centrale dans les premiers projets, dans les premières moutures. Mais à un moment donné, à force de faire lire mon texte, de recevoir des corrections, etc., Et je me suis dit, il y a peut-être des liens que je peux faire au niveau d'Yvonne avec le reste et des nouvelles. Et en le retravaillant, parce que vous savez, sur 20 ans, je ne suis pas travaillée pendant 20 ans là-dessus, on s'entend. Mais j'ai travaillé souvent dans une période échelonnée sur 20 ans. Et je me suis dit, en fait, je ne me le suis même pas dit, c'est qu'Yvonne, elle est devenue un peu comme le lien entre les personnages qui la voient passer ou dont elle s'inspire pour son infographie de tissu, etc. Alors, comme il y a l'aspect création, mais il y a aussi l'aspect recherche-création, bien, j'ai cherché aussi qu'est-ce que les experts disaient en termes de nouvelles, en termes de romans, etc. Mais ça, ce n'est pas la deuxième partie, plutôt? Oui, bien, la deuxième partie, oui, oui, mais c'est parce que la question que tu m'as posée, c'était pourquoi romans nouvelles? Donc, le fait qu'il y ait Yvonne qui soit le fil conducteur de tous ces personnages-là, dans le même café, eh bien, il me semblait que ce n'était pas suffisant d'appeler ça des nouvelles, qu'il fallait que je réunisse le roman avec nouvelles. Et comme on est dans des styles hybrides maintenant, tout est mélangé dans tout, eh bien, je me suis permis cette liberté-là, que j'explique effectivement un petit peu plus en détail. Tu l'expliques très bien, dans la deuxième partie. Merci. Oui? Oui? Ok, alors... Alors, ça se déroule dans un café. Oui. Tu as Yvonne, qui est serveuse dans ce café-là, et elle est une sorte... En contact. En contact. Avec toutes sortes de gens. Oui. Une sorte de témoin, hein? Une sorte de témoin, je ne dirais pas oculaire, parce qu'on... Je ne sais pas... Elle ne recueille pas les confessions, mais elle les absorbe d'une certaine manière. Et il y a combien de portraits dans ce premier récit-là? Une trentaine, vingt-cinq à peu près? Dans Caféine Transpart, il y a douze portraits. Douze portraits. Non, mais plus les... Personnages secondaires. Voilà, donc tu parles des personnages secondaires, peut-être quand tu dis une trentaine. Oui. Il y en a plus qu'une trentaine. Une quarantaine? Oui, mais moi, je ne les ai pas comptés. Ben, il y en a quand même... Ben, non, je ne les ai pas comptés, mais il y en a quand même un certain nombre. Oui, effectivement, il y a un certain nombre. Parce que souvent, la nouvelle... Chaque nouvelle s'intitule du nom du personnage principal. Mais effectivement, le personnage principal, comme dans le cas d'Éric, ben, il y a sa blonde, sa fille. Dans le cas de Luc, il y a son chum, son fils. Oui, il y a toujours l'environnement affectif des personnages. Et ce que j'ai aimé, c'est que quand tu dis « je sens que mon personnage est bon » quand je me l'approprie en disant « je ». Oui. Hein? Oui. Eh bien, écoute, j'avais des extraits à vous lire. Je ne sais pas si je suis capable de les retrouver facilement. Mais effectivement, au début, tu plonges dans l'écriture, tu plonges dans la recherche. À un moment donné, tu lis plein de choses, puis la recherche devient comme un échafaudage qui t'empêche de créer. À un moment donné, tu plonges. Et le premier plongeon, ça a été une simulation d'un texte. Et là, ça m'a amenée à démarrer l'écriture. Et quand, au début, je n'avais pas d'expérience littéraire tellement, j'avais de l'expérience d'écriture en art, les personnages sont plus pensés, composés, stylisés. On a presque une fiche signalétique de notre personnage, un peu comme en scénarisation. Et puis, on commence à écrire, puis on s'aperçoit qu'ils sont désincarnés. Oui, un peu froid. Ils sont un peu froid. Ils sont, par exemple, il y en a un, Paul, qui, Claudic, qui a eu un accident, puis il se met à marcher. Alors, la première fois que j'ai écrit sur sa démarche, bien, c'était boiteux. Non seulement, il clodiquait, mais mon écriture était boiteuse. Et c'est en la retravaillant, la retravaillant, et en m'approchant des personnages, et en les, en commençant, je dirais, à les chérir. Ce n'était pas juste des personnages, c'était des êtres expérimentaux qui vivaient en moi, puis je regardais vivre. Et au moment où j'étais à l'intérieur d'eux, il venait le jeu du personnage, qui n'est pas nécessairement mon jeu à moi, en fait, qui n'est pas mon jeu à moi, mais qui est quand même imbriqué, qui est le jeu du personnage. Et à ce moment-là, oui, c'est vrai, effectivement, je sentais que le personnage se tenait davantage, mais il y a eu tellement de travail à faire sur toutes sortes d'aspects, parce qu'au départ, je voulais faire des textes où l'image était imbriquée dans les textes courts. C'est resté, mais par la suite, comme tous les personnages sont des paumés, du monde qui a eu des problèmes, des accidents, etc., mais qui finissent toujours par s'en sortir, qui finissent toujours par avancer dans la vie, j'ai perdu le film. Faut-ce que je m'en allais avec ça. De l'empathie que tu avais fini par développer pour certains, pour tous, en fait, d'une certaine manière? Oui, oui. C'est au moment où j'ai vraiment ressenti davantage d'empathie pour les personnages, que j'ai senti, curieusement, qu'ils se mettaient à vivre mieux. Mais là-dessus, il faudrait que je fasse une parenthèse, parce que j'ai soumis mes nouvelles à Louis-Philippe Hébert, qui est avec nous aujourd'hui, en 2014. On va sans doute l'inviter à donner son point de vue live. Non, il était assez gentil d'être là, écoute. On peut le soumettre à la torture quand même. C'est un éditeur. Je préférais qu'on le soudoie, mais on a du vent. Deux écoles, hein? La torture ou le pognon. Et si vous ne connaissez peut-être pas Louis-Philippe Hébert, mais c'est quelqu'un qui a une grande gentillesse de cœur. Alors, il a pris le temps de lire mes nouvelles, il a pris le temps non seulement de les lire, mais de me les commenter en faisant quand même des suggestions, des recommandations dans certains cas. Par exemple, tu ne t'intéresses pas à la chute, mais convenons que l'utilisation d'une chute, la chute, c'est la fin d'une nouvelle qui permet un certain rebondissement, que la présence d'une chute relance la lecture. Alors, à ce moment-là, oui, c'était publiable, mais à condition de beaucoup retravailler. Alors, j'ai pris les commentaires, mais comme j'étais occupée à autre chose, ça a pris un certain temps avant que je puisse les intégrer, y revenir. Et effectivement, je me suis mise en retravaillant l'écriture, en me rapprochant davantage des personnages, en évitant des clichés, en tout cas, il en reste peut-être encore, mais en essayant de m'éviter le plus possible. J'ai vraiment senti qu'il y avait un travail de rapprochement qui s'est créé. Donc, les commentaires de Louis-Philippe ont été très utiles, très féconds pour m'aider à prendre une certaine distance, à regarder mes textes avec son éclairage et à voir qu'est-ce que je pouvais faire avec ça. Et là, à un moment donné, je suis rentrée là-dedans, puis j'ai réécrit. Ça me brûle de t'interrompre, Louis, ça me brûle. Parce que le deuxième tome, si on veut, l'existence de Louis-Philippe Hébert est mentionnée. Et ça, j'ai trouvé ça, parce que la deuxième partie, on va dire, le volet théorique de ton travail, t'as inclus dans ton récit théorique un personnage comme un éditeur. Et ouais, j'ai trouvé ça assez hardi, assez courageux. Et t'as écrit aussi les commentaires qui t'avaient été faits des uns et des autres. Parfois t'es nommé, parfois t'es nommé pas. Et cette espèce de distance de l'écrivain par rapport à la réception de son travail par des instances établies, j'ai trouvé que c'était gonflé. J'ai trouvé que ça prenait beaucoup de courage et c'était intéressant, cette intégration-là du point de vue de l'autre dans ton cadre théorique et d'une instance. J'ai trouvé ça, non mais honnêtement... Et puis tu dis que tu réécris, mais que, en fait, tu veux garder toute la loyauté du premier texte. Et ça, je trouve ça aussi très courageux, parce que dire, bon bah, ok, vous me faites des commentaires, je veux bien écrire jusqu'à une certaine mesure, mais réécrire jusqu'à une certaine mesure. Tu dis d'ailleurs que t'as beaucoup réécrit, mais pas me manquer de loyauté, au texte de départ. Et ça, j'ai trouvé ça extrêmement fort. Ben, merci. D'abord, je voudrais répondre aux commentaires de Bruno. Moi, je considère que la transparence est importante, dans la mesure où, ce que je dis, il n'y a absolument rien de négatif, il n'y a absolument rien de... rien de blessant. Non, mais il y a des gens qui sont promis un commentaire sur Facebook de mes deux parutions, qui étaient vraiment gonflés. Moi, j'appelle ça gonflé, là. Mais bref, le commentaire à propos de « Ma recherche d'une maison d'édition » a donc battu de l'aile avant que Louis-Philippe Hébert, éditeur de La Grenouillère, en juillet 2014, exprime son intérêt à les publier, à condition de beaucoup retravailler les textes. Il a pris la peine de commenter chaque récit, tout en me suggérant l'ajout d'une chute. Vous vous refusez l'artifice de la chute. Cet artifice, convenons-en, a l'avantage de relancer la lecture, de revaloriser un texte qui peut paraître avant la chute banale. Écrivain, poète et nouvelliste prolifique, Hébert sait de quoi il parle. J'en ai pris bonne note. Après les avoir beaucoup retravaillés, une chute est apparue à la fin de plusieurs textes. Et, bien d'accord, il est vrai qu'une chute relance la lecture. Je le savais intellectuellement, mais là, je le sais d'expérience. Il m'a fallu toutefois trois ans avant de terminer une nouvelle mouture, qui n'était pas encore la version finale. Donc, c'est ce que je dis de la collaboration que j'ai beaucoup appréciée de Louis-Philippe. Oui, je me suis permis de le mentionner. Je pense qu'il n'y a absolument aucun problème. Si ça avait été négatif, je pense que j'aurais peut-être mentionné le commentaire sans citer de qui il provenait. Mais tu vois, t'es publié aussi par d'autres. Les écrivains t'ont publié aussi. Il en a tellement de besoins. Je pense que j'ai répondu à ton audace, puis aussi à mon audace, ce que tu dis que c'était audacieux. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, à mon âge, je ne vous raconterai pas les dessus et les dessous de ma vie. Je pense que je garde une petite gêne quand même. Mais il y a beaucoup de choses que je peux me permettre de dire et que je trouve importante de dire. Parce qu'ici, ce soir, c'est un geste affirmatif et politique que je fais. Je lance les éditions de Louise Boisclair très modestement. Donc, je me plais à dire que c'est à la fois professionnel et artisanal. J'ai beaucoup d'expérience de ma carrière, mais je n'ai pas une expérience d'éditrice comme telle. Je commence, donc je vais réajouter au fil du temps. Et je pense aussi qu'il y a des textes qui ne sont pas vraiment pour les éditeurs du marché de l'édition. Sur l'écriture, je ne suis pas certaine qu'un éditeur aurait pu publier ça. On verra. Je ne suis pas sûr. Tant mieux. Je n'ai jamais trop tard. Ce n'est pas que ça. C'est que les mécanismes d'écriture, je pense que ça intéresse pas mal beaucoup de gens, en fait. Et puis, dans ta deuxième partie, tu évoques la question du blocage, la question de la difficulté à trouver son propre ton, son propre rythme. La question de l'écriture, aujourd'hui, tout le monde écrit. Je dirais qu'on est très actifs sur les plateformes, tous tant que nous sommes. Il y a une profusion de textes de toute nature qui jaillit partout. Il y a un vrai désir d'archiver. Aussi, les gens archivent leur vie, la proposent, la diffusent. Et ces questions-là, pas que techniques sur l'écriture, je pense que c'est des questions fondamentales. Et puis, ils sont évoqués à plusieurs endroits dans ton récit théorique, je dirais. Et tu fais référence à certains psychanalystes qui ont dit qu'il fallait dépasser un certain stade de timidité ou d'appréhension devant sa propre écriture, devant ce qu'on crée soi-même, comment qu'on réagit devant sa propre création. Il y a beaucoup de questions qui sont évoquées qui vont finir par se poser à tous ces gens qui écrivent sans arrêt presque. Ils vont finir par avoir une sorte de distance. Ils vont avoir envie d'avoir peut-être d'autres pistes à explorer. Et ces pistes-là, ils sont quand même, ils ouvrent des chemins. Alors, je ne dirais pas ça, non. J'ai trouvé le deuxième essai extrêmement intéressant. Bien, merci. Je voudrais juste revenir sur le mot de Fabienne tout à l'heure quand elle disait que je ne voulais pas perdre la loyauté avec mon projet d'origine. Effectivement. Mais ça, dans à peu près tout ce que j'écris, il y a toujours un moment où je reçois des commentaires. Ah, ceci. Ah, cela. Et parfois, il y a 50 % des commentaires qui sont valables. OK. On corrige. On corrige. Et des fois, il y en a 50 %. Non, je regrette. Je suis désolée. Et je me réjouis de répondre toujours la même chose. C'est que je ne me... Je suis très disponible de faire des compromis, mais je ne veux pas tomber dans la compromission. Quand j'ai un refus d'une demande de financement pour un livre, qu'on me demande de faire des corrections, je me rends jusqu'où je peux, mais jamais au détriment de ce qui me semble l'essentiel de mon travail. Donc, si Paul Chamberlain était ici ce soir, moi, ce que j'ai manqué quand j'ai fait ma maîtrise en recherche-création littéraire, c'est que maintenant, si vous faites un doctorat en sciences des arts, vous faites une exposition de votre maîtrise aussi. Vous faites une exposition de votre oeuvre. Je ne sais pas si dans les doctorats en création littéraire, si ce sont des oeuvres qui sont éditées, mais je trouve que nos travaux universitaires devraient passer l'étape de pouvoir être publiés. Au lieu d'être... On me dit tout le temps, mais oui, ils sont publiés, ils sont sur les rayons de bibliothèques, mais qui va aller chercher les oeuvres? Tu allais dire tablettés, on le dirait, hein? Je pense que ça te brûle. Non, mais c'est ça que j'ai entendu, là, c'est un sens que ça se dit. Oui, oui. Donc, étant donné que j'ai vécu plusieurs époques au niveau de mon cursus, à une époque, on disait « il y a trop de publications, trop de monde qui publie ». On a eu ce débat-là. Non, non, mais, oui, Philippe, on a eu ce débat-là, il y a trop de monde qui publie. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Ben, moi, je regrette. Si on veut publier, on prend les moyens, on publie. Mais à une époque, c'était... Pourquoi ils le disent? Ben, ils le disent encore pas mal. Je pense qu'ils le disent... Ah! Parce qu'avec le flot des plateformes, là, on est dans l'écriture vive, là. Alors, donc, c'est important qu'on puisse trouver un chemin pour publier ce qu'on a à publier. Tu parlais d'actes politiques. Oui. Tu veux te développer un peu là-dessus? Ben, écoute, je n'ai pas beaucoup à développer parce que je commence, mais quand vous prenez une décision de vous auto-publier, je pense qu'à quelque part, c'est un geste affirmatif, c'est un geste politique. Sinon, ben, c'est quoi votre choix? C'est que vous proposez vos manuscrits à des éditeurs. Certains vous répondent en dedans d'un an, deux ans, des fois trois ans, puis il y en a d'autres qui ne te répondent pas du tout. Et ceux qui te répondent, des fois, ils te mettent des rapports de comité de lecture. Il y a un rapport qui dit oui, l'autre rapport dit non, ça finit par s'annuler. Vous faites ça à un moment donné, au fil du temps, vous vous dites, bon, ben, peut-être que... Et ça, ça m'a fait douter. Je me suis dit, ah, il faut que je retravaille mes textes. Après ça, j'ai dit non. Mes textes, oui, ont besoin d'être retravaillés, ça, j'en conviens, mais ils n'ont tout simplement pas trouvé leur éditeur. Parce que chaque maison a sa grille éditoriale et tout. Et geste politique, c'est que... Dans l'affirmation, en fait. Oui, une affirmation de soi, une confiance dans mes textes et mes images, une confiance que je peux aller chercher des lecteurs. Et déjà, il y a déjà des exemplaires qui sont rendus. À partir du moment où là, c'est lancé pour de vrai, ce soir, ben, c'est comme si les parutions ne m'appartiennent plus. Elles sont dans l'espace public. Bien sûr, nous sommes nombreux pour mes attentes ce soir, mais nous sommes quand même un public où il n'y a pas beaucoup de monde. Mais pour moi, c'est déjà une voie de ces parutions-là, de se faire une vie puis de vivre de leurs propres ailes. Mais c'est un public attentif. Moi, je regarde les regards. Tout le monde écoute. Tout le monde écoute. Je suis certain qu'il y en a quelques-uns qui ont envie de poser des questions. Peut-être qu'on pourrait prendre une petite pause à l'intérieur de ton récit. Si vous avez des questions à poser tout de suite, allez-y. N'hésitez pas. Louis-Philippe? Moi, je voudrais revenir sur les commentaires qu'un éditeur peut faire sur un ouvrage. Parce que moi aussi, j'en reçois. Comme je publie certains de mes textes à l'intérieur de ma propre maison. Donc, c'est tout près de l'auto-édition. Et là-dessus, nous sommes des collègues. Nous l'avons été autrefois. Nous le sommes encore des collègues. Mais je présente aussi des textes à des éditeurs, soit de revues, soit des... Bon, l'évêque éditeur chez qui je publie mes romans et mes nouvelles. Et ce que je remarque, c'est lorsqu'il y a un commentaire d'un éditeur sur... ou d'un directeur littéraire sur un texte ou un autre ou un aspect du texte, ce que je remarque, c'est que la pertinence n'est pas nécessairement dans le commentaire, dans le sens que c'est pas nécessairement d'aller dans le sens qu'on indique que l'éditeur semble trouver et tout ça. Mais ce que ça m'indique à moi comme auteur, c'est... Ah! Il y a un malaise là. Il y a une cheville. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans mon texte. À ce moment-là, il y a quelque chose à réparer. Et je ne vais pas nécessairement, et la plupart du temps, jamais, pour ainsi dire, faire ce qu'on m'a dit de faire, mais je vais retravailler l'élément qu'on m'a dit, qu'on m'a identifié, comme devant être changé ou modifié. Alors, je pense que c'est important de comprendre qu'un éditeur n'écrit pas les livres pour nous. D'ailleurs, un éditeur ne devrait jamais intervenir plus que simplement donner des indications, et souvent très vague, en fait. Et l'indication de la relance de la nouvelle par une chute, c'est la caractéristique même d'une nouvelle. Un roman nous emmène du début à la fin, et quand on arrive à la fin, on se demande, bon, c'est fini. Et on peut toujours le relire dans sa tête, le revoir, revoir les personnages et tout, mais on en a terminé. Tandis qu'une nouvelle, quand on arrive à la fin de la nouvelle, elle est courte, on a le début en tête, et tout à coup, la chute nous permet de relancer notre lecture carrément. Et on peut jongler comme ça avec la nouvelle plusieurs fois, on peut la remancher plusieurs fois, la redigérer plusieurs fois. Et ce que je vous aurais vraiment ajouté, c'est que la chute de la nouvelle, ça peut aussi être pas de chute du tout. Et parfois, il y a des gens qui disent « ça me prend une chute, ça me prend une chute ». Parfois, juste le fait de dire « elle a ouvert la porte et elle a vu quelque chose qu'elle n'avait jamais vu avant ». Point final, ça peut déjà relancer toute la lecture. On n'a pas nécessairement besoin d'une chute qui explique le texte. Une chute ouverte. Voilà, c'est ça, voilà. Une chute ouverte. Alors, « open ending », comme on dit en anglais, comme disent les anglophones. Alors, c'est un peu ça le principe. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'incidemment, les nouvelles font d'excellents films. Lorsqu'ils sont portés au cinéma, en général, les bons films sont inspirés de nouvelles. Alors que les films plutôt médiocres, si on veut, sont des films inspirés de romans. On pourrait même dire de sagas. Ou de sagas, quelque chose comme ça. Évidemment, ça se discute, là. C'est comme une généralité, là, quelque chose. Mais… À cause qu'il y a un fil conducteur. Oui, oui, voilà. Mais je suis content de revoir ma collègue. Et je suis content qu'elle redevienne ainsi, ma collègue aussi. Et ce qu'il y a de malheureux avec l'auto-édition, cependant, c'est que toutes les portes sont fermées au niveau de l'édition. C'est-à-dire qu'on ne peut pas présenter l'ouvrage dans des concours, dans des prix, dans le prix du gouverneur général. On ne peut pas obtenir de subvention. En fait, certains types de subvention, on ne peut pas l'obtenir. Et je trouve que ça limite beaucoup. C'est un peu malheureux. Moi, je ne suis pas en auto-édition. Je serais bien mal placé, pour vous dire le contraire. Merci, Philippe. Je veux juste un bref commentaire. C'est qu'effectivement, on n'est pas obligé de tout prendre de la part d'un éditeur. Mais quand j'ai reconsidéré la chute, d'une part, c'était mon affaire. Je voyais qu'il y avait une cheville, comme vous dites, qu'il y avait quelque chose, un embrayage qui ne se faisait pas. Mais ce ne sont pas toutes les nouvelles qui ont une chute. Et certaines n'en avaient pas besoin. Donc, je le dis quelque part, oui, j'ai reconsidéré la chute qui relance, mais dans plusieurs textes, mais je n'ai pas dit dans toutes les textes. Je pense que tu avais l'idée de nous offrir quelques extraits. Oui. À moins qu'il y ait d'autres personnes qui venaient parler de recherche création. Parce qu'il y a plein de monde ici qui sont artistes, qui sont auteurs, qui sont extrêmement fin d'hectare, lectrices. Parce que sur l'écriture, parle beaucoup sur la recherche création. Moi, je voulais te dire que j'ai trouvé qu'il y avait une grande finesse psychologique. dans le travail sur les personnages. Parce que ces personnages, ils sont tous cassés, on va dire. C'est tous des gens qui ont vécu, qui ont beaucoup de vécu. Et la recherche psychologique à ce niveau-là est extrêmement fine, j'ai trouvé. J'étais même surprise de la délinquance au début. Parce que pour un texte qui part à travail universitaire, au fond, j'ai trouvé que c'était gonflé d'arriver avec du sexe, de la drogue. Et j'étais surprise un peu parce que je ne pensais pas. On ne s'attendait pas à ça. Non, mais il y a quand même, on est dans une réalité qui est une réalité totale de la rue Saint-Laurent, les gens qui fréquentent ce café et qui sont des gens qui ont souffert, qui souffrent, qui sont malheureux, qui sont laissés, qui sont des femmes qui quittent, des femmes qui quittent beaucoup dans ton... C'est bon, ça ressemble un peu comme dans la vie, ça. Non, mais c'est complètement... On est complètement dans la vie. Et c'est amusant parce que c'est à la fois surprenant. Je me disais, mais mon Dieu, où est-ce qu'elle va m'amener là? Et tu nous amènes dans une réalité de vie totale et finesse psychologique. Voilà. Bien, merci beaucoup. Alors, je vais pour quelques extraits. Bien, on peut le sécher. La drogue, la drogue! J'ai un petit papier jaune qu'elle fait pas. Mais je ne pourrais pas tout lire. Je ne peux pas la Louis de Boisclère que j'ai connu. Non, à l'information Canada. Bien, je crois qu'en dehors des heures de travail, mais bon. Mais il faut quand même préciser une chose, c'est qu'on était des fonctionnaires, mais c'était des fonctionnaires qui travaillaient. Et on travaillait beaucoup, beaucoup. C'est très rare. Ils ont fermé le ministère. Tout est enregistré. On a des preuves. Oui, mais bon. Là, on est dans un bar. On fait ce qu'on veut. Mais moi, j'ai toujours dit que je travaillais comme dans le privé, dans la fonction publique. Exactement. Bon, alors on est Éric. Pour Yvonne, ça ne fait aucun doute. Il habite son corps à moitié. Par moments, il tremble. Même si sa frange de cheveux masque en partie son regard, ses pupilles étincelantes irradient son visage buriné. Un visage jeune, marqué à jamais par l'insoutenable. Son cheveux noir et fin tombe droit, de telle sorte que la frange, sur son front, bouge au moindre sursaut. Là, maintenant, en penchant la tête, elle s'est déplacée. Un autre extrait pour rester dans l'atmosphère de la drogue. La colle, une drogue bon marché, lui est venue au contact des plus vieux. Ceux-ci lui promettaient mer et monde, paradis sur terre, après quelques inhalations. Force illimitée, il serait invincible. Rien ne lui résisterait. Retourné sur lui-même comme un faux pli sur le collet d'une chemise mal repassée, chaque fois qu'il sniffe, il s'évade. Son âme erre dans les hauteurs, son corps gît sur le sol. En levant les yeux vers la fenêtre pour reprendre son souffle, un ray de soleil l'éblouit. L'air se matérialise en petites cellules. Volute de fumée, vapeur de café et ondes lumineuses s'entrechoquent. Sur la table, la cigarette en attente le ramène à son séjour chez les fous. Yvonne, personnage autour duquel gravitent les autres personnages. Juste à côté se trouve le dossier « Nouvelles ». Les puristes littéraires lui ont souvent dit « Vos textes ne sont pas des nouvelles, ils n'ont pas de chute ». Au mieux, ce sont des résumés de romans ou des scénarios. D'abord déçus, elle ne s'en est plus formalisés. Peu importe le genre, ses petites pros sont des textes minimalistes que lui inspirent ses clients. Mais là, sa pensée bifurque. Elle rapproche son cahier et s'empresse de noter. Le courant énergétique purifie la coulée d'encre. Attention, le mot « purifier » fait sursauter ses pensées. Dans cette pollution, la pureté déclenche de l'urticaire. Mais surtout, l'autre pureté ne supporte pas la différence. Et je continue, cette fois dans Eva. Ce n'est pas parce qu'il l'acquitte qu'il l'oublie pour autant. Il l'acquitte. On l'avait noté. L'amour est mort, il en est certain. Mais qu'en est-il de l'attachement? La passion a laissé des empreintes indélébiles. Celle de nombreuses nuits à baiser, sans pouvoir se séparer plus qu'un bref instant. Celle de l'orgasme qui succédait à une érection forte et longue qu'elle aimait tant voir monter. Celle de son orgasme à elle, où l'éjaculation vaginale liquéfiait son sperme. Il en a fallu du temps pour refroidir les braises. Plusieurs regards, Rémi, dans la salle. Rémi naissance. Ça nous divagre pas quelque chose. Ça fait 20 ans que je le travaille. Rémi naissance. Alors, nous nous joignons à Émile. En se croisant les bras, le jeune photographe considère la proposition. Il est surpris, troublé, ça se voit. Son corps balance, tandis qu'il continue de débattre intérieurement. Que peut-il perdre avec cet arrangement? Cela respecte la promesse à son père. Étrange cette insistance de ne pas dévoiler le nom du photographe de son vivant. Il a caché ses photos si longtemps. Sans mon acharnement, pense-t-il, il ne me les aurait jamais cédées. L'histoire des générations dépasse toute logique. Je n'y comprendrai jamais rien. Mais, lié par ma promesse, je m'en voudrais à mort de la briser. Avec cet arrangement, le monde entier pourra les admirer dans le respect de mon engagement, croit-il. Il reprend de la consistance, son trouble a disparu, d'un air grave, il annonce. Vous me donnez encore quelques instants. Il reçoit un soupir et un hochement de tête en guise de réponse. Paul Paul mange lentement son croque-monsieur. Le front perlé, il mastique également. Deux fois à gauche, pose deux fois à droite. Les autres avalent tout rond sans vraiment porter attention. Ils arrosent le tout de quelques gorgées. Paul, non. Il conserve la même alternance sans tricher. À travers le balai des mâchoires, il marque la mesure. Son tempo est régulier. Trop. Plus que le rythme du cœur. Ça, les autres ne l'entendent pas. Son assiette terminée, Yvonne lui apporte son breuvage. Dans Jeanne. Un autre enfant? Non. Elle ne veut pas d'une autre grossesse, même si les filles réclament un frère depuis longtemps. Maurice lui en parle de temps en temps. Il n'en est pas question. Terminer la famille, le sac de couche et les nuits blanches. Un nouveau travail? Mais quoi? Rien d'autre ne l'intéresse. Tailler des vitraux, elle ne sait faire que ça. Pour des restaurants, des contrats d'église, des commandes de théâtre, pour des portes résidentielles de Westmount, des lampes, etc. Elle adore réaliser ses propres créations. D'ailleurs, elle et Yvonne se parlent souvent de leurs projets respectifs. Choisir les retails, agencer les couleurs, assembler le tout. Mais quel est donc ce vide, se demande-t-elle, qui se creuse en elle chaque jour davantage? Elle cherche, elle craint que le sable ne devienne de plus en plus mouvant si elle reste là. J'en ai pas trop perdu? Non, tout le monde me semble bien attenté. Bon, Gaëtan. Gaëtan lui révélera-t-il ce qu'il tente de se cacher à lui-même depuis tant d'années et que seuls savent ceux qui ont lu le journal à l'époque? Il est douteux qu'on le reconnaisse. Après tout, l'événement est survenu près de Québec il y a si longtemps. Encore vive dans sa mémoire, le souvenir remonte de temps à autre. Comme maintenant, les images défilent dans sa tête. 25 ans déjà, en état d'ébriété, il heurte un jeune enfant, Jonathan, qui échappe à la vigilance de ses parents. Dans cette canicule insupportable, la porte de la maison est ouverte. Sur la route glissante, après un orage impromptu, les freins ne répondent pas. La voiture glisse dans le creux de la courbe. Elle hape l'enfant qui surgit au même moment. puis le devant fonce dans un arbre du côté du passager. Sous le choc, il perd connaissance qu'il retrouvera immobilisé sur la sévière. C'est pas Jojo, hein? Non, mais... C'est ça. C'est la vie. C'est un roman nouvel dont le thème est l'obstacle et son dépassement. sur la plateforme. Alors, Jack, c'est dommage que je voulais juste des petits bouts de textes qui sont déjà très courts, mais bon. Faut l'acheter. Oui, oui, oui. Stimulé. Gagné par cette effervescence, il pousse son stylo, sa main vole. Les apparences ? Un miroir au teint défraîchi par les faux espoirs. C'est débile. Une lave de mots sort d'un volcan qu'il croyait éteint. Il note frémétiquement et le révisera plus tard. Deux amants sur un chemin serpentin. Leur handicap s'annule. Ne pas voir ne veut pas dire ne pas savoir. Elle voit par les pores de la peau. Il la porte dans son monde. Elle l'accueille dans le sien. Ideux, mais bien-aimé. Aveugle, mais voyante. Un courant les enivre. Qu'importe d'être vu, qu'importe de ne rien voir. Avec la haute marée, ajoute-t-il, les grugnions s'amènent par milliers. À certains moments de la nuit, leurs cris résonnent si fort qu'il est impossible de dormir. Aller contempler le spectacle est la seule issue. Une communion de petits êtres vivants dans un bras d'océan que certains réussissent à quitter pour rejoindre les eaux profondes. D'autres, moins chanceux, perdent leur vie à essayer de la transmettre, incapables de regagner le large. Toute cette procréation qui ne demande qu'à prolonger la vie. Le spectacle en vaut le détour. Ensemble, il suffit de capter cette énergie vivifiante et de se laisser transporter dans la jouissance. Elle lui caresse doucement la main. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Avez-vous des commentaires? J'avais raison. Il y a quelque chose qui... Maintenant, l'ensemble des textes, c'est là. C'est là. C'est ça. C'est fait. Bravo. Merci. Merci à vous tous quelques années plus tard. Oui. Oui. Merci. Puis, je n'ai pas encore cinq minutes. C'est trop. Est-ce que vous êtes prêts? Moi, je suis juste parce que j'ai une petite à 30 minutes. Je suis obligée de filer, mais merci. Merci beaucoup, Karine, d'être passée. Il y aurait peut-être... Écoute... Écoute... Mais tu reviens... Oui, c'est sûr. Mais oui. Bien, je ne sais pas. On peut s'arrêter là. Tu avais d'autres choses à dire. Bien, c'est que sur l'écriture, on n'en a pas beaucoup parlé. Puis, je sais qu'il y a des gens ici qui sont peut-être intéressés par le roman de nouvelles, mais qui seraient peut-être aussi intéressés par la recherche création. Puis, moi, je serais intéressée à vous entendre sur la recherche création. Donc, disons que j'en... Je lis peut-être trois passages. L'archéologie de la démarche. À l'origine, trois contraintes balisaient ce projet de création expérimentale. Insérer des dimensions artistiques ou visuelles au cœur de chaque récit. Créer des variations sur l'obstacle et le dépassement. éclore chaque récit par dix lignes. Dans ses balbutiements, il prévoyait dix courts textes de fiction. Neuf semblaient insuffisants. Dix suggéraient un achèvement et la possibilité d'une suite. Au final, il y en a eu douze. Ça s'est arrêté là. Les deux autres sont nés en cours de réalisation. Venus au monde durant le marathon, ils allaient dans toutes les directions. quant aux dix lignes qui devaient clore chaque récit, elles ont été emportées, tel un corps étranger, par le mouvement qui voulait les exclure. L'obstacle et le dépassement ont damé le pion aux dimensions visuelles qui se sont incarnées dans l'action dans l'action des personnages. Allons-y avec termes et variations puisque l'obstacle du dépassement a damé le pion à l'intrication du texte et de l'image dans le texte. Transformer l'apparence, transmuer la voix, transplanter les origines, transporter le point de vue, transvider la matière, épurer la mélodie, transposer la clé en mineur ou en majeur. De mille et une manières, les douze nouvelles constituent une variation sur un même thème. D'un récit à l'autre, la manière d'avancer, d'en sortir, se métamorphose, ce peut être la rencontre du nouveau, la pratique d'un art, une nouvelle mission, l'adhésion à une cause. Les récits multiplient les occurrences du thème. Dans son ouvrage La littérature contre elle-même, François Ricard rappelle la notion de variation exposée par Koundéra dans ses essais Les testaments trahis et l'art du roman. Les variations, elles seraient plutôt l'exploration d'un autre espace, un voyage dans l'infinie diversité du monde intérieur, axées qu'elles sont sur la concentration, sur la reprise, sur l'approfondissement qu'on a un patient forage qui, dans la matière même du semblable, creuserait d'inlassables galeries autour d'un point fixe, toujours le même, mais inaction. C'est cible autrement que par cette approche multiple et toujours recommencé. Et le dernier. J'ai de la misère à me retrouver. Ah, ça s'en vient. Un dernier mot. En somme, l'écriture est un fil alphabétique qui tire le sens du chaos. La forme achevée est le corps vivant d'une expression libérée. Les soins du texte ont fortifié les êtres. Sans ce travail, leur vie serait restée l'être morte. Il suffit d'extirper une motte de la terre, la partager en monticule, les sécher à l'air libre, les poncer, apercevoir la nouvelle figure. Il suffit ensuite de laisser flotter l'attention sur les pages qui tournoient pour découvrir des images inattendues. Merci. Le fait de réfléchir à ce qu'on fait comme ça, ça peut entraîner un blocage? Absolument. C'est la question majeure que je me suis posée au départ. Quelqu'un me demandait « C'est toi, Béjami, qui m'a posé la question tantôt. » Puis, quand tu rentres dans un programme de maîtrise en recherche-création, tu dois proposer ton projet. Donc, tu dois l'articuler, le penser, le songer, un peu le concevoir. C'est comme un concept. Mais en même temps, tu es invité à rechercher, donc à lire beaucoup d'auteurs comme, tu ne gères pas nécessairement ceux-là, mais des théoriciens, Adorno, Bactine, etc. Et là, tu commences à lire tout ça et à un moment donné, et c'était un des passages que je n'ai pas pu lire, je suis, à un moment donné, je me suis sentie peu libre de créer en milieu universitaire et beaucoup plus libre de théoriser sur mon projet de recherche-création. Et il a fallu à un moment donné que je dise, OK, j'arrête la lecture de ces grands savants sur lesquels je suis comme un petit singe sur leur épaule, j'y reviendrai et je fais une simulation du premier texte court, à l'époque, ce n'était pas des nouvelles et là, j'ai embrayé et heureusement que j'ai fait ça parce qu'après, j'ai pu, je profiter de voyages, je suis allée quelque part aux États-Unis et je profitais de ma semaine pour écrire le soir parce que j'étais des fois à des conférences, pas les miennes mais d'autres conférences et c'est là où j'ai vraiment eu le plaisir d'écrire, le plaisir de créer un texte et le projet, finalement, on m'a dit à la fin, vous n'avez pas tellement respecté votre projet. Pour moi, ce n'était pas vraiment important et une fois que la première mouture a été faite, Paul Chamberlain avait un mot qui me plaisait beaucoup quand il se qualifiait ces textes-là, il parlait d'un plein chant comme en musique, un plein chant parce que c'était une écriture beaucoup plus économe, beaucoup plus saccadée et évidemment, au fil du temps, les phrases se sont rallongées, etc. Donc, oui, ça a été, j'ai vécu un blocage mais la façon de le contourner, ça a été de plonger dans l'écriture, de mettre ça pour plus tard parce qu'à la maîtrise, on ne lui demandait pas un essai, on lui demandait un journal d'accompagnement critique mais moi, je m'intéressais au rapport entre le texte et l'image, à l'obstacle et son dépassement, aux thèmes et variations, aux êtres, à la voix, au rythme et au mouvement de l'écriture. Alors, par la suite, quand j'ai eu mon projet de création bouclé, j'ai pu ressortir mes lectures, mes recherches et puis m'amuser avec ça mais je trouve que c'est le grand danger du projet de recherche création. Et les images? Parce que tu n'en as pas parlé quasiment. Oui, merci Fabienne. Les images, bon ben, les images, ça, ça fait tellement d'années que je n'ose même pas dire combien d'années, mais ça fait longtemps, très longtemps. J'ai fait beaucoup de peinture, de dessin, de peinture gestuelle. Je suis allée, j'en ai parlé tantôt, faire l'atelier du frère Jérôme puis ça correspondait à une période où j'étais en psychothérapie donc ça a été très thérapeutique. Mes dessins, mes angles, à l'origine, j'ai commencé à faire du mandala à cette époque-là et puis je n'ai pas poursuivi dans la création d'images, de dessins, de peinture pour des raisons qui débordent notre rencontre de ce soir mais que ça me fera plaisir de parler un autre jour et ceci dit, j'ai quand même continué jusque par à coup, par période, probablement que les dernières peintures que j'ai faites c'est 2005 mais là, il me revient le goût d'en refaire et quand j'ai décidé d'aller en auto-édition, je me suis dit non, pas juste des textes, oui, des textes mais des images et mon frère qui était ici présent, j'en vois clair, il m'a servi du photographe, alors on a photographié tous mes dessins, mes artes, mes peintures, etc. J'avais donc 139 photos et c'était, j'ai eu un plaisir fou à choisir les images qui pouvaient, qui pouvaient s'intégrer parce que c'est pas juste mon choix, on dirait qu'à quelque part, les images ont leur poids, tu les places à quelque part mais ah, il y a quelque chose qui se passe pas, j'ai dit non, c'est pas le bon endroit, c'est pas du tout intellectuel dans mon cas, c'était vraiment, et je pense que ça ça transparaît du choix des images que j'ai mis dans chacune des, dans chacune des parutions et pour moi, ça a confirmé le désir de poursuivre avec les éditions de Louise Boisclat avec des textes images et le prochain titre s'appelle Les mots du milieu et j'ai mes deux complices ici ce soir pour vous mentionner que nous allons le publier très bientôt, Camille Avasque et Olivier Somelet à partir d'une résidence d'auteur que j'ai faite à Saint-Jean-Port-Joli. Je n'avais pas pu faire la présentation à Saint-Jean-Port-Joli parce que j'ai été malade et en rencontrant Camille, j'ai connu le cercle Irzut qu'elle anime et c'est souvent des gens qui présentent leur travail d'écriture, de performance, etc. Et j'ai eu le bonheur d'aller présenter ma lecture de performance sur dix fragments que je n'avais pas pu présenter à Saint-Jean-Port-Joli. Ça a tellement bien marché, il y a eu une participation de la salle. Vraiment, j'ai... Après ça, je disais à Camille, tu as fait des livres d'artistes. Est-ce que ça te tenterait de te joindre à moi parce que j'aimerais faire un livret d'artistes qui, finalement, s'appelle Les mots du milieu à partir des fragments de la lecture-performance. Et c'est adjoint Olivier qui est artiste et graphiste. Camille a fait la mise en page. et ce sont des croquis mandalas avec des fragments, avec la fougue, l'inventivité, la générosité de Camille et d'Olivier que ça vient de prendre naissance. On est en train de le finaliser. Donc, oui, les textes et images. Et puis, tu en parles dans le dernier numéro de Vie des Arts. Pourquoi pas? Bon, ben, écoute... Il est là sur la table. Profitons-en un peu. Oui, merci. D'ailleurs, page 45, si je le retrouve. Il y a eu un numéro, il y a eu un numéro, un appel, un appel de texte. C'est trois, il y a trois mois, probablement. C'est long, ces choses-là. Alors, Vie des Arts lance un appel à ceux qui ont fait des résidences d'artistes pour faire des textes parce qu'ils montent un dossier spécial. Au bout de l'appel, il y a le petit mot « auteur ». Ah, ben, j'ai fait une résidence d'auteur dans un centre d'artistes. Je leur ai fait une proposition. Ils m'ont répondu « Ouais, c'est intéressant, mais bon, on a eu beaucoup de propositions. On ne pourra pas publier votre proposition, mais est-ce que vous accepteriez de répondre à un questionnaire? » Je leur ai dit « Oui, avec plaisir. » Toutes mes réponses de propositions sont allées dans le questionnaire et ils ont intégré des récits d'auteurs qui ont fait des résidences dans des centres d'artistes. Et ça a donné cette super belle page. cette super belle page, page 45 du numéro 256 de Vie des Arts. Et la personne de nos communications nous dit « Mais est-ce que vous pouvez m'envoyer des photos, des mots du milieu? » Je leur ai dit « Écoutez, il n'est pas fini. La page couverture est en train de se faire. Il n'est pas finalisée. » Mais ils ont dit « Oui, mais juste deux. » Bon, j'ai dit très bien. Alors, j'ai pris les captures d'écran de la première maquette que Camille et Olivier m'ont donnée. Et finalement, ce sont ces deux extraits-là qui sont les extraits des mots du milieu. Et le fil en aiguille par une histoire courte. Je termine avec ça. Le texte raconte ma résidence mais en même temps explique comment le mouvement de la nature a influencé le mouvement de l'écriture. Et les mots du milieu, bien ça, c'est sorti dans « Vies des heures » au moment où Camille était au salon, je l'appelle toujours « Virage », mais ce n'est pas le bon, salon volume. Et la rédactrice en chef de « Vies des heures » était lui portée le numéro. Alors, on n'avait pas encore terminé. Il n'était pas encore sorti des presses. Ce qui fait que notre réalisation nous précède. Voilà. Les recherches-création, vous avez des petites choses à communiquer? Si tel est le cas, je peux sader mon siège. Allez, entre vous. Oui, je serai mon siège. Un petit mot pour conclure, vous allez avoir le mot de la fin pour la suite de vos projets. Allez, allez, allez. Trop de modestie dans cette salle. On reprend ta place. s'il m'a donné ce personnage reprend sa place. Je suis désolé. J'ai bien essayé de m'effacer, mais bon. Ben, le fort. Effort louable, mais vin. Ben, écoute, je pense que on est... je pense qu'on va... Il n'y avait pas du vin pour vous aider? Oui, mais le vin, on ne va quand même pas boire devant le public. On va boire en huit clos. On va fermer l'ordinateur. Ah, devant notre public, pardon. Ben, quand même. Parce qu'on a deux publics aussi. Je viens de croire que ce public-là... bon. Bon, ben, écoutez, je vous remercie d'être là. Merci Louise. Merci Fabienne. Merci à tout le monde. Et puis, allons voir maintenant. Ah, c'est qui, Louis ? C'est moi.